Bonjour à tous, ici Priscille dans les bouchons. Alors je suis très vilaine, je ne vous ai pas parlé depuis mon dernier épisode en direct du Québec, à la veille de mon départ. Donc je rectifie le tour, à peine rentrée chez moi, je suis partie dans un tourbillon de choses à faire, de migraines, etc., et de déplacements professionnels, et franchement, je n'ai pas pris le temps de vous parler. Alors petit retour, non, on ne m'a pas conservé là-bas, et j'aurais bien aimé rester, c'est bien, croyez-moi. Donc je suis rentrée sans trop d'encombre, j'ai failli rater mon avion, mais bon, globalement, j'ai réussi à le prendre quand même. Et je voulais donc vous faire juste un petit épisode pour vous faire un j'aime, ou j'ai aimé, j'ai pas aimé, et puis un petit retour aussi sur mon expérience de voyage seule pendant une si longue période. Alors je vais commencer par tout ce que j'ai aimé au Québec. Alors j'ai adoré les grands espaces, les beaux paysages, les belles couleurs de la forêt, les lacs et les étangs partout. Alors moi j'adore quand il y a de l'eau, donc là j'ai été gâtée. La nature omniprésente, même en ville c'est très très vert, et puis dès qu'on sort des villes, évidemment là, c'est la nature, la forêt, et j'adore la forêt. J'ai adoré la ville de Québec, surtout la partie centrale, la citadelle. J'ai vraiment beaucoup apprécié les nombreux parcs nationaux, et toutes les installations qu'il y a autour, l'accueil, les cartes pour les randonnées, les supports fournis, le balisage, enfin tout ça c'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très bien fait. J'ai adoré pouvoir trouver des toilettes partout, même en pleine nature, au milieu de nulle part, ou dans les stations-service, toujours super propres, super propres. Alors c'est la maire de Paris qui emmerde le monde avec sa publicité à deux balles de papipi dans Paris, mais peut-être que si on mettait des toilettes propres à disposition des gens qui sont en ville, ça serait certainement un peu mieux. Bref, donc là il y en a plein partout, comme on trouve d'ailleurs aux Etats-Unis, en Angleterre, dans tout un tas d'autres pays, où on a bien compris qu'on a des besoins naturels et qu'il faut bien les satisfaire un jour. J'ai adoré la gentillesse des Québécois, leur accueil, leur facilité de communication, les sourires dans la rue, dans les transports, dans les bouchons, dans les restaurants, les conseils et suggestions qui sont donnés spontanément, enfin vraiment là c'était excellent, j'ai adoré. J'ai adoré pouvoir payer avec le PayPass, alors c'est en fait avec le wallet d'Apple, donc moi j'ai une carte qui est dedans, pour faire le paiement sans contact, soit avec la watch, soit avec le téléphone. Alors évidemment en France, ça marche quasiment nulle part, pour ne pas dire que ça ne marche pas. Et puis dès qu'on sort de l'Europe, enfin de la France en tout cas, ça fonctionne, et là ça marchait partout, mais même au milieu de nulle part, la petite station perdue dans les montagnes, on arrive avec son téléphone et ping, ça marche. J'ai adoré. Les dépanneurs, donc c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on appellerait chez nous l'Arabe du coin, donc ces boutiques que l'on trouve absolument partout, qui vendent très souvent de l'essence, puis tout un tas de nourriture, de bazar, on en voit absolument partout. Les petits déjeuners terroirs, alors pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, vous avez pu voir les photos de mes petits déjeuners terroirs que j'ai vraiment adoré. En termes de régions, alors j'ai adoré la Mauricie, la région de Charlevoix, le Saguenay, et puis Québec, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ses alentours. J'ai adoré avoir un super wifi dans quasiment tous les restaurants et endroits publics, donc on n'a pas forcément de réseau téléphonique partout, mais par contre, dès qu'on arrive à se poser, on a généralement du wifi et de très bonne qualité. J'ai été enchantée de voir les baleines, ça évidemment c'est un souvenir impérissable. Et puis, autre chose qui n'a rien à voir avec les précédentes, c'est la taille des radiateurs, qui sont longs et pas très hauts, ça fait une quinzaine de centimètres, et du coup ça ne gâche pas du tout la décoration des pièces, donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est très éclectique comme liste. Ce que j'ai moins aimé, c'était les endroits où il y avait des routes super plates, et je vous en ai parlé assez souvent, ça n'en finit plus, et c'était complètement déprimant. Le sucre omni présent dans la nourriture, sous forme généralement de sirop d'érable, alors il y en a partout, 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 partout. La vitesse des camions, j'en ai parlé plusieurs fois, qui roulent vraiment beaucoup plus vite qu'en France, et comme ils sont très très gros, c'est très impressionnant. Les prix de l'alimentation en restaurant, pour une qualité correcte, mais sans plus. Je pense que de tous mes voyages, c'est le voyage sur lequel j'ai le budget alimentation le plus élevé, alors que j'étais toute seule, que je ne fais pas du tout de folie en termes de restauration, que bien souvent, le soir, je me contentais uniquement d'un plat. J'ai trouvé de l'alimentation extrêmement chère. Ce que je n'ai pas aimé, c'était de faire des centaines de kilomètres sans réseau téléphonique, parce que c'est quand même carrément flippant. La qualité de l'infrastructure routière, alors même si, on comprend, vu les milliers de kilomètres de route qu'il y a, et puis les saisons et les météos extrêmes, entretenir tout ça et le maintenir, c'est un travail de titan. Néanmoins, c'est vrai que ce n'est pas forcément très agréable quand on est sur la route. J'ai été aussi très surprise par le non-respect des parcs nationaux, alors je vous ai dit que j'étais vraiment ravie qu'il y en ait plein, mais contrairement à ce qu'on peut voir, en tout cas en France, il m'est arrivé plusieurs fois d'être avec des gens extrêmement bruyants, notamment un groupe d'adolescents dont je vous avais parlé, qui avait mis la musique à fond, livré à eux-mêmes, avec un manque de respect total des autres visiteurs. Donc ça, ça m'a beaucoup surpris, et puis ça m'a surpris très négativement. Le fait de devoir toujours penser à ajouter les taxes, alors pas seulement dans les restaurants, mais surtout, parce que les restaurants, bon, on y pense, mais surtout quand on va acheter quelque chose dans un magasin, il faut toujours penser qu'il y a des taxes à rajouter, ce qui change quand même complètement la donne, et en tant qu'Européens, on n'y pense pas naturellement, puisque nous, les taxes sont déjà incluses. J'ai absolument détesté les fameux panneaux lumineux rouges, marqués « ouverts » sur toutes les devantures ou presque, même dans des endroits assez chics. Parce qu'alors moi, le type de mots « ouverts » écrit en rouge, « fluo », ça me fait penser aux boutiques de kebabs miteuses qu'on voit dans Paris, et qui ont ce type d'enseignes, et je trouvais que ça jurait un peu, parfois, avec des jolis chalets, et puis on voit ce truc-là hideux, enfin, bon, bref, c'est tout à fait personnel. Et enfin, ce que je n'ai pas aimé, c'était de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres en grand et de passer la tête dehors. Alors, soit il y avait toujours deux fenêtres, parce que séparées d'une dizaine de centimètres, c'est pour faire l'isolation thermique, et quand on ouvrait la première, ça allait bien, et la deuxième fenêtre, généralement, elle était fixe, ou alors, il y avait une petite partie qui s'ouvrait, mais qui était, elle, bouchée, du coup, par une grille de moustiquaires, parce qu'effectivement, il y a des saisons où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de moustiques au Québec, ou alors, c'était des maisons beaucoup plus modernes, qui avaient déjà la vitre, double vitrage, tout inclus, mais quand on ouvrait, pareil, on se retrouvait face à cette moustiquaire fixe, qui évitait qu'on puisse mettre vraiment la tête au grand air, et ça, c'était, moi, j'aime bien passer ma tête à la fenêtre, quand il fait beau, et tout, regarder, pouvoir prendre des photos, et là, c'était pas facile. Bon. Après, ce qui m'a surpris, donc là, c'est ni positif, ni négatif, c'est des surprises. Alors, la première chose, comme j'ai passé beaucoup de temps sur la route, c'est assez lié à la route, c'est de pouvoir remorquer sa voiture quand on est en camping-car. Alors, j'ai croisé énormément de camping-cars, et qui remorquaient leur voiture derrière. Alors, remorquer, vraiment, remorquer, c'est-à-dire avec une attache, comme une attache de remorque, c'est pas juste un câble quand on est en panne, vraiment une attache de remorque, et la voiture, elle était accrochée dessus. Donc, de l'autre côté, je trouve ça super pratique, puisque pour avoir quelques collègues qui voyagent en camping-car, je sais que, du coup, quand on est dans un endroit et qu'on veut circuler un peu, c'est pas forcément toujours simple. Là, ils ont trouvé la technique, ils emmènent la voiture avec eux, je trouve que c'est top. Tous ces panneaux de signalisation bizarres dont je vous ai longuement parlé. Le fait qu'il y ait quand même très, très peu de radars. Là, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et puis, entre les zones où il y a des radars, alors là, personne ne respecte les limitations de vitesse. Ça y va, mais à fond. Ce qui m'a surpris aussi, et je vous l'avais déjà dit, c'était de rouler à 90, même quand il y a des habitations partout. Ça, ça fait très, très bizarre quand on arrive de France où il faut rouler à 30 ou 50 dès qu'il y a des maisons. Les distances entre deux centres d'intérêt, là, le pays est grand, donc entre deux choses à visiter, on fait des bornes. Le peu de diversité ou de changement de végétation ou de topographie sur de très longues distances. Nous, en France, dès qu'on fait 150 kilomètres, ça y est, on a un autre paysage, une autre végétation, c'est complètement différent. Là, il faut faire quand même quelques centaines, des bonnes centaines de kilomètres avant que ça change. Donc ça, c'est vrai que c'était assez surprenant. La taille des centres commerciaux, et je remercie Matt de m'avoir fait découvrir les centres commerciaux. Alors, ils ont de la place, ils sont très, très, très grands. Alors, pas forcément en nombre de boutiques, mais c'est que les boutiques à l'intérieur, elles sont vraiment très grandes. C'est presque des supermarchés à chaque fois. J'ai été aussi extrêmement surprise de croiser beaucoup de Québécois francophones qui parlaient à peine anglais. Mais vraiment, quand je vous dis à peine, c'était à peine. Alors, dans ma mythologie personnelle, je pensais que les deux langues étaient enseignées dès la maternelle à l'école et que du coup, ils avaient un niveau équivalent. Visiblement, ce n'est pas le cas parce que j'ai vraiment croisé beaucoup de Québécois francophones qui étaient là de naissance. Ce n'étaient pas des Français qui s'étaient installés et qui alignaient à peine deux mots en anglais. J'ai été aussi surpris par l'attachement des Québécois un peu âgés à la langue française et donc du coup, à tous les mots bizarres qu'ils utilisent pour traduire absolument tous les mots que nous, on dit en anglais. On ne dit pas un week-end, on dit une fin de semaine, par exemple. Et il y en a plein, plein, plein comme ça. Alors, il faut faire un peu travailler son imagination pour comprendre ce que ça veut dire. Mais ça, ça m'a surpris. Encore une fois, par rapport à la route, la largeur des voies sur l'autoroute et le fait de ne pouvoir rouler qu'à 70 km heure quand les voies à cause des travaux ne faisaient que 4,60 m. Alors ça, ça m'a fait hurler le rire. Parce que déjà, je pense qu'en France, les voies, naturellement, sur l'autoroute, elles font moins de 4,60 m. Déjà. En plus, là, je viens de passer une semaine en Angleterre où pour ceux qui ont déjà roulé en Angleterre et je ne parle pas forcément des petites routes ou de la vide où c'est déjà extrêmement étroit mais sur l'autoroute, les voies, je ne sais pas, elles font 3 m à peu près. Et puis, on roule quand même très, très vite. En tout cas, beaucoup plus vite qu'au Canada. Et donc là, venant d'Europe, quand on voit ces panneaux où il faut ralentir parce que la route, elle ne fait que 4,60 m. Là, ça fait quand même un peu hurler de rire. Mais bon, c'est chacun son truc. Par contre, je pense que les Québécois ou les Canadiens qui arrivent en Europe et qui prennent la route, ils doivent être en panique totale parce qu'ils n'ont, à mon avis, pas du tout l'habitude de rouler dans des voies aussi étroites que les nôtres. Dernière chose qui m'a surpris, c'était les normes et en particulier les normes électriques. Parfois, je l'ai eu quand même très, très peur. Quand je vois des prises électriques dans les salles de bain juste à côté du lavabo, j'ai même eu le radiateur une fois carrément le long de la baignoire. Bon, il n'y a que la foi qui sauve, il paraît, mais là, je n'étais quand même pas hyper rassurée parce qu'elle me disait « Bon sang, si en froid dans ma douche, je fais couler un peu d'eau sur le radiateur, qu'est-ce qui va se passer ? » Mais bon, je l'ai vu dans vraiment beaucoup de gîtes ou d'hôtels où je suis allée, donc je me suis dit que c'était peut-être, voilà, ils ne doivent pas avoir les mêmes normes de sécurité que nous en matière électrique. Et puis dernier petit pavé sur mon voyage seule, donc comme je vous l'avais dit, je crois en début, j'avais déjà fait un voyage toute seule de pratiquement une semaine il y a quelque temps, qui s'est très bien passé, du reste, mais qui n'était pas très loin, c'était en Angleterre. Là, c'était la première fois où j'allais si loin toute seule et si longtemps qu'un ce jour. Eh bien, je vais vous dire que j'ai absolument kiffé mes graves. Vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré voyager toute seule. Alors, mes fils chéris, ça ne veut pas dire que je ne veux pas voyager avec vous. Mais franchement, j'ai adoré parce que du coup, on est à son rythme, on n'a pas de contraintes pour se lever, pour manger, pour ceci, pour cela. C'était absolument fantastique. On va vraiment à son rythme, on fait ce qu'on veut quand on veut, on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas les contraintes de l'autre à prendre en compte. Alors, c'est très égoïste, mais alors du coup, on profite, je trouve, de son voyage, mais de façon exceptionnelle. J'ai vraiment, j'avais prévu tout un tas de séries que j'avais téléchargées sur mon iPad et en fait, j'en ai regardé deux, deux séries, alors deux épisodes, pas deux séries entières, deux épisodes. Et encore, je l'ai dû les regarder en trois ou quatre fois parce que j'étais tellement bien occupée que je n'avais absolument pas le temps de regarder des épisodes. J'ai communiqué avec des tas de gens tout au long de mon voyage, alors ce qui était largement facilité par la gentillesse et l'ouverture des Québécois, mais aussi, j'ai croisé tout un tas d'autres voyageurs de différentes nationalités et à chaque fois, la conversation s'engageait très très naturellement et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Je ne me suis pas ennuyée une minute, mais vraiment pas une minute. Pas de vague à l'âme, pas de coup de blouse, alors il faudrait me dire un coup de blouse en quinze jours il faudrait le faire, mais pas du tout, pas du tout. Alors il faut dire qu'avec les nouvelles technologies quand même, on reçoit des SMS, des messages, des mails pendant des amis pendant le voyage, des commentaires par rapport aux photos que j'ai postées ou des commentaires par rapport aux streetcasts. Donc moi, je ne me suis sentue pas du tout seule ou coupée du monde ou quoi que ce soit. C'était vraiment très très bien. En plus, le fait que je sois quand même une grande partie du temps dans des gîtes ou chambres d'hôtes, c'est vrai qu'on est en compagnie du coup de la famille qui reçoit, qui fait le petit déjeuner, donc on ne peut pas bavarder, on peut échanger des choses. Ce n'est pas du tout comme si j'étais de façon impersonnelle dans un hôtel, donc là, c'était vraiment top. Donc, en conclusion, je pense que je vais continuer à voyager seule parce que j'ai vraiment adoré. Alors, il est clair que je n'irai absolument pas dans n'importe quel pays du monde toute seule. Là, j'ai toute une liste où là, déjà, je ne suis pas sûre d'y aller, mais alors seule, encore moins, pour des raisons carrément de sécurité, bien évidemment. Mais, tant qu'on est dans des zones à peu près les zones européennes, par exemple, ou nord des Etats-Unis, ou voilà, on va dire, dans des zones plutôt assez civilisées ou du moins où la vie a quand même un prix. Voilà. À la différence de certaines zones où la vie n'a pas de prix. Enfin, on s'en fout, en tout cas. Voilà, je continuerai à voyager seule et je pense que je le referai, oui, ça c'est certain. et puis des autres zones, effectivement, peut-être dans des voyages plutôt accompagnés, en groupe en tout cas, parce que, voilà, pour raison de sécurité. Voilà, donc c'était tout pour ce petit retour sur mon voyage au Québec. Et puis, écoutez, on se reparle dans d'autres épisodes, on ne va pas attendre mon prochain voyage parce que là, ce n'est pas demain. on se retrouve dans d'autres épisodes pour reparler un peu de la vie dans les bouchons. À très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501